cœur pour cela. Amen. Chers frères et sœurs, moi aussi, je voudrais vous saluer très, très cordialement depuis Zurich et je vous souhaite à tous de tout cœur les riches bénédictions de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour la parole d'introduction que frère Scherer a lue. Nous y reviendrons brièvement avant de passer à la suite de notre méditation. S'il vous plaît, comprenez tous qu'il s'agit maintenant du message le plus important de la dernière période avant le retour de Jésus-Christ, que maintenant le peuple de Dieu, et avec cela je veux dire la troupe rachetée par le sang, les vrais fils et filles de Dieu, qui ont reçu une nouvelle vie, la vie éternelle et qui veulent être présents lors de l'enlèvement. Car maintenant, il s'agit d'expérimenter notre préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Et comme il est écrit, comme il est écrit, qu'aucun d'entre nous ne se trouve être resté en arrière. Hébreu 4.1.b Le dernier message doit être proclamé avec tout le sérieux possible, car il est écrit, « Seules celles qui furent prêtes entrèrent pour le festin des noces et les portes furent fermées. » Matthieu 25.10. Alors, il s'agit maintenant vraiment de sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Il s'agit pour chacun de nous de faire nos expériences de salut, que nous puissions expérimenter notre conversion, notre nouvelle naissance, notre renouvellement, notre sanctification et notre baptême par le Saint-Esprit et que nous puissions croire aux promesses pour ce temps et prendre part à leur réalisation. La parole d'introduction était si puissante et elle était en elle-même déjà une prédication entière. Nous reviendrons sur deux versets, je t'en prie. Nous lisons de Romains 1, versets 1 à 2. « Moi, Paul, un serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par appel ou par vocation comme apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu qu'il a promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cette parole de l'apôtre s'applique exactement à la parole ou coïncide exactement à la parole d'introduction que nous avons écoutée. Nous ne croyons pas n'importe quoi. Nous croyons ce que Dieu a promis à l'avance par l'intermédiaire des prophètes et qu'il a rendue réelle dans le Nouveau Testament. La rédemption est une réalité divine. C'est pourquoi notre prédication est fondée uniquement sur la parole prophétique et apostolique, sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien, les promesses, dans le Nouveau, l'accomplissement. Et nous pouvons maintenant avoir part à ce que Dieu fait présentement. Je t'en prie. Nous lisons d'Ésaïe 55, verset 3. Ésaïe 55, verset 3. « Prêtez-moi votre oreille et venez à moi. Écoutez afin que votre âme vive. Car je veux conclure avec vous une alliance éternelle et réaliser les promesses de grâce immuables données à David. tout simplement puissant, merveilleux. Le Seigneur te parle et me parle. Il nous parle à tous. Prêtez-moi votre oreille. À qui prétons-nous nos oreilles? Tous prêtent leur oreille dans toutes les églises et églises libres. Dans toutes les religions, tous prêtent leur oreille à ce qui y est enseigné et prêché. Mais le Seigneur revendique, revendique ses rachetés et leur ordonne. et aujourd'hui, à nous, à toi et à moi, prêtez-moi votre oreille. Je veux et je vous parlerai. J'accomplirai les promesses immuables de grâce que j'ai données à David. Mais prêtez-moi votre oreille. Je veux vous donner les promesses afin que votre foi soit ancrée dans les promesses de Dieu aux frères et sœurs. Il faut insister dessus sans promesses. La foi n'est pas du tout possible. c'est une foi fabriquée par soi-même. La vraie foi n'existe que là où nous avons prêté notre oreille au Seigneur et écouté sa parole afin de recevoir dans la foi les promesses qu'il nous a faites Abraham est pourtant notre premier exemple. Dieu lui a fait la promesse et il a cru à cette promesse et l'a vu s'accomplir. Nous sommes la sémence spirituelle d'Abraham. Nous croyons les promesses et nous les verrons tous dans leur accomplissement. Loués et exaltés soient notre Seigneur. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas, chers frères et sœurs. Ainsi parle le Seigneur. prêtez-moi votre oreille à personne d'autre mais prêtez-moi votre oreille je veux vous parler. Je t'en prie. Nous lisons d'Ésaïe 55 verset 11. Ésaïe 55 verset 11. Il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi à vide mais seulement quand elle a accompli ce que j'ai voulu et quand elle a produit ce pourquoi je l'ai envoyé. Remercié soit le Dieu vivant pour la clarté de sa parole. Après tout il a parlé et sa parole ne peut pas revenir à lui à vide. Elle est adressée à nous et accomplira en nous ce pourquoi il l'a envoyé. Et nous remercions le Seigneur notre Dieu de ce que dans ce temps où tant de voix tant de voix y compris les voix religieuses où tant de voix s'élèvent mais que nous nous prétions notre oreille au Seigneur et reconnaissons qu'il a conclu une alliance avec nous et qu'il nous a donné les promesses et qu'il nous adresse sa parole dans ce temps et la parole accomplira en toi et en moi ce que Dieu a voulu et ce qu'il s'est prévu de faire. Ainsi nous l'avons lu et c'est ainsi que ce sera loué soit le nom du Seigneur. Je t'en prie. Nous lisons de Romains chapitre 12 verset 1 Je vous avertis donc frères par les compassions de Dieu offrez vos corps comme un sacrifice vivant saint et agréable ce qui sera votre service divin agréable ceci aussi bien-aimé frères et sœurs bien-aimés fait partie de la chose de même que notre Seigneur s'est entièrement livré pour nous et a donné son corps et son sang pour nous frères et sœurs de la même manière cela devrait être pour chacun d'entre nous que nous puissions mettre nos corps à la disposition de Dieu de la tête aux pieds nos yeux nos oreilles notre bouche nos mains nos pieds que nous nous mettions entièrement à la disposition de Dieu ce qui sera pour nous un service divin raisonnable afin que le Seigneur poursuivre son œuvre à travers nous son Église et accomplir par nous ce qu'il a prévu de faire et ce qu'il a promis à cela nous disons Alléluia Amen et nous disons Bien-aimé Seigneur nous voici en esprit âme et corps nous t'appartenons tu nous as racheté par ton sang nous nous sommes ta propriété pour le temps et pour l'éternité je t'en prie nous lisons de Romains chapitre 12 verset 2 Ne conformez pas votre manière de vivre à celle du siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de vos sens afin d'acquérir un jugement sûr sur ce qu'est la volonté de Dieu à savoir la bonne agréable et parfaite volonté remercier soit le Seigneur pour une parole si sérieuse qui nous va vraiment au coeur qui nous interpelle pour que nous puissions ordonner divinement nos pensées nos sentiments notre vie afin que la volonté parfaite la volonté entière de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies comme nous l'avons lu que la bonne agréable et parfaite volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie dans la mienne que nous puissions véritablement dire du fond du coeur non pas la mienne mais que ta volonté s'accomplisse non pas comme je le veux mais comme tu veux que nous ne vivions effectivement pas à la manière de ce monde nous sommes dans le monde mais pas du monde que Dieu accorde la grâce d'associer à la proclamation de ces paroles glorieuses que nous puissions associer la foi et l'obéissance et que nous puissions dire bien aimé Seigneur tu me parles et je l'accepte et je te prie Seigneur que ta volonté parfaite et agréable s'accomplisse dans ma vie je suis à ta disposition oh nous remercions Dieu pour sa chère sa chère et précieuse et sainte parole je t'en prie nous lisons d'Ephésiens chapitre 5 verset 1 et 2 suivez donc l'exemple ou le modèle de Dieu comme des enfants obéissants comme des enfants bien aimés et marchez dans l'amour comme Christ aussi vous a aimé et s'est offert lui-même à Dieu comme offrande et sacrifice de bonne odeur de sainteté cette parole aussi nous va droit au coeur un dévouement total dans l'esprit dans l'âme dans le corps par amour pour Dieu par amour pour sa parole par amour les uns pour les autres si nous sommes unis à Dieu dans l'amour alors nous sommes unis les uns aux autres dans l'amour et l'amour de Dieu doit être répandu dans nos coeurs par le saint esprit ce n'est pas une illusion c'est une expérience de salut que nous pouvons faire que l'amour de Dieu soit véritablement répandu dans nos coeurs par le saint esprit en sorte que nous puissions même aimer nos ennemis mais comme des membres du corps de Jésus Christ nous sommes liés les uns les autres dans l'amour car selon 1 Corinthien chapitre 12 versets 12 et 13 nous avons été baptisés dans l'amour de Dieu par un seul esprit pour former un seul corps et nous sommes membres de ce corps et le Seigneur veut être efficace ou agir dans son corps que nous formons et achevés avec nous de sorte que nous puissions passer de la foi à la vue lorsque le Seigneur reviendra pour prendre avec lui les siens à la maison je t'en prie nous lisons de Philippiens chapitre 2 versets 7 et 8 Philippiens 2 versets 7 et 8 il est sorti de lui même en prenant une forme de serviteur en entrant tout entier dans une condition humaine et étant trouvé comme un être humain dans sa condition corporelle il s'est abaissé lui-même devenant obéissant jusqu'à la croix oui jusqu'à la mort à la croix remercier soit notre Seigneur bien-aimé frères et sœurs le roi des rois le Seigneur lui le premier et le dernier le même il s'est humilier comme un serviteur dans une forme d'être humain pour accomplir la volonté de Dieu en vertu de la rédemption accomplie car c'est de cela qu'il s'agissait dans tout le plan du salut de notre Dieu que l'humanité entière déchue soit rachetée de la chute et que les enfants des hommes puissent devenir des enfants de Dieu et par la nouvelle naissance nous sommes devenus enfants de Dieu c'est tout simplement si puissant que lui notre Seigneur et notre rédempteur a pris une forme d'être humain afin que nous puissions prendre la forme divine et que la nature divine de Jésus Christ puisse être manifestée en nous oh que le Seigneur notre Dieu soit le remerciement pour la rédemption accomplie à laquelle nous avons pleinement part je t'en prie nous lisons de 1 Pierre chapitre 1 verset 14 1 Pierre chapitre 1 verset 14 comme des enfants obéissants ne conformez pas votre vie selon les convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance remerciez soit le Seigneur s'adressant à nous tous jeunes et vieux grands et petits comme des enfants obéissants je vous en prie bien aimé frères et sœurs pensez maintenant à la parole d'introduction prêtez moi votre oreille car je vais vous parler maintenant le Seigneur parle aux enfants de Dieu obéissants à ceux qui croient ce qu'il a promis pour cette période à ceux qui sont prêts à faire sa volonté que cela puisse la réaliser en nous tous que nous ne vivions plus selon les convoitises de ce monde mais que nous ayons entièrement et totalement consacré nos vies à Dieu et que l'obéissance se manifeste dans notre vie de foi que le Seigneur Dieu nous l'accorde à tous à vous tous à moi au nom saint de Jésus je t'en prie nous les on d'Ephésiens chapitre 4 vers 22 et 24 car selon votre ancienne manière de vivre vous devez vous dépouiller du vieil homme qui va vers la mort par suite de convoitises trompeuses qu'en revanche vous soyez renouvelé dans votre âme afin de revêtir l'homme nouveau qui a été créé à l'image de Dieu dans la vraie justice et la pureté remercier soit le Dieu vivant de ce que nous pouvons vivre tout ceci personnellement qu'une pleine qu'un plein renouvellement ait lieu et que véritablement déjà ici sur la terre nous soyons si liés avec le Seigneur et que véritablement la nature divine et la vie divine soient manifestées par nous par grâce plus des convoitises de ce monde plus ici et là mais consacré au Seigneur en esprit âme et corps à lui soit le remerciement pour cela c'est possible et il l'opérera dans notre vie croyez-le et cela arrivera je t'en prie nous lisons d'hébreu chapitre 2 versets 10 et 11 car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses après avoir conduit plusieurs fils à la gloire il lui convenait de porter à la perfection à travers les souffrances l'auteur de leur salut verset 11 car tous deux celui qui scientifie et ceux qui sont scientifiés viennent ou sont issus du même père c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères à cela nous disons un amen bien-aimés frères et sœurs avez-vous écouté ce qui a été lu des saintes écritures en résumé que nous avons le même père il est écrit du rédempteur l'esprit saint te couvrira de son sein la parole qui a été adressée à Marie et que celui qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu de la même manière l'esprit saint vient sur nous et la nouvelle vie divine est créée en nous et nous naissons de nouveau pour une espérance vivante et nous remercions Dieu le Seigneur de ce que cela soit véritablement le cas le rédempteur et les rachetés ont le même père c'est pourquoi après la résurrection le rédempteur pouvait dire dans Jean 20 je monte vers mon père et votre père vers mon Dieu et vers votre Dieu il est le premier né d'entre plusieurs frères nous avons été placés dans la condition divine en vue de la rédemption accomplie et nous remercions notre Seigneur de ce que bientôt nous allons vivre la transformation de nos corps et être enlevés lors du retour du Christ pour être avec notre Sauveur oh que Dieu vous bénisse tous qu'il nous bénisse tous de la richesse de sa grâce je t'en prie nous lisons de Galates chapitre 4 verset 5 Galates chapitre 4 verset 5 il devait racheter ce qui était sous la loi afin que nous soyons établis dans la position de fils remercié soit le Seigneur nous avons reçu l'établissement dans la position de fils notre rédempteur a racheté Israël le peuple de son alliance et il a racheté tous ceux qui dans le monde entier devaient devenir sa propriété il nous a donné la position de fils afin que nous puissions être des fils et des filles de Dieu et pouvoir prier notre Père qui est dans les cieux que ton nom soit sanctifié c'est une réalité divine et nous en ferons l'expérience au plus tard lors de l'enlèvement mais déjà maintenant nous le croyons nous croyons tout ce que le Seigneur nous a promis et donné deviendra une réalité divine pour nous en nous et par nous jusqu'à la transformation de nos corps lors du retour de Jésus Christ notre Seigneur je t'en prie nous lisons de Romains 8 verset 14 Romains 8 verset 14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ceux-là sont fils de Dieu là aussi nous ne pouvons que dire Amen chers frères et sœurs maintenant la question qui dans ce temps est conduit par l'Esprit de Dieu nous tous nous savons que la Sainte Parole de Dieu inspiré par le Saint Esprit a été transmise aux prophètes puis aux apôtres nous tous nous savons que l'Église du Nouveau Testament a eu son commencement par l'effusion du Saint Esprit le jour de la Pentecôte et que depuis ce temps l'Esprit de Dieu est agissant dans l'Église de Jésus Christ que les dons de l'Esprit que les fruits de l'Esprit que la conduite du Saint Esprit se manifeste parmi les vrais croyants l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité et la parole de Dieu est la vérité et c'est pourquoi nous voulons retourner à la parole d'introduction ainsi parle le Seigneur prêtez-moi votre oreille et je vous parlerai et je ferai une alliance avec vous la parole qui est sortie de ma bouche ne retourne pas à vide à moi à moins qu'elle qu'elle n'est manifestée et maintenant vient le mot clé et accompli et accompli ce que j'ai dit alléluia je vous demande est-ce qu'une parole dans la création est retournée à vide à Dieu où tout s'est accompli comme le Seigneur Dieu l'a dit quand il a dit que la lumière soit la lumière fut parcourait donc tout le récit de la création ce qu'il a dit est arrivé c'était là c'était une réalité et c'est ainsi que tout ce que Dieu nous a promis devient une réalité divine croyez-le croyez-le Dieu lui-même a pris la responsabilité et a juré par lui-même que toutes les promesses sont oui et amen même la promesse selon laquelle Dieu enverrait un prophète avec avant le jour grand et terrible de l'éternel avant que le soleil ne perde son éclat et que la lune ne se change en sang avant que le jour du salut n'arrive à sa fin Dieu a promis d'envoyer un prophète comme Elie et vous connaissez tous les passages bibliques dans l'ancien et le nouveau testament que ce soit dans Malachie ou dans Matthieu 17 dans les différents passages bibliques nous avons pourtant la promesse et que devait-il se passer tout devait être ramené à l'état original initial dans l'église du Dieu vivant et tous ceux qui prêtent maintenant leur oreille à Dieu croient la promesse et celui qui ne croit pas la promesse pour ce temps n'a pas encore mis son oreille à la disposition de Dieu il agira selon sa propre conscience comme il l'a fait jusqu'à présent mais le Seigneur parle à toi et à moi prêtez-moi votre oreille il en va de même pour la promesse faite pour notre temps à savoir qu'avant le retour de Jésus Christ tout sera restauré tout sera remis à sa place chaque doctrine chaque pratique tout ce qui était au commencement doit être ainsi à la fin la doctrine la pratique sur la divinité sur le baptême sur la sainte scène sur l'élection sur la prédestination sur la chute sur la rédemption tout et encore tout nous a été proclamé il n'y a jamais eu une période au cours des 2000 ans du Nouveau Testament dans lequel tout absolument tout a été révélé avec une si grande profondeur nous sommes entrés dans le sein des saints l'arche de l'alliance a été ouverte la parole a été révélée et tout est ramené à sa place et aussi certain que nous avons lu dans Esaïe 55 au verset 11 que la parole n'ait accompli ce que j'ai voulu alléluia gloire à notre Dieu ce qui semble impossible pour nous est possible pour Dieu mais et maintenant vient le point important seulement si toi et moi nous pouvons croire de tout cœur ce que Dieu a promis pour ce temps alors là Dieu peut en toi et en moi accomplir Amen il peut le faire et il le fera louer soit son merveilleux nom nous n'avons pas seulement un message qui précède la seconde venue de Christ mais tout tout ce qui est arrivé avant a été proclamé et tous ceux qui ont une oreille pour entendre ainsi est écrit dans Apocalypse 2 et 3 cette fois à la fin de chaque lettre aux églises que celui qui a une oreille pour entendre entendre ce que l'esprit a à dire aux églises c'est une parole du Nouveau Testament qui nous est adressée en tant qu'église du Seigneur et qui a déjà été annoncée dans l'Ancien Testament celui qui a une oreille prêtez-moi votre oreille que Dieu accorde sa grâce et avec cela nous arrivons aujourd'hui à la fin à la conclusion et nous saluons encore une fois de Zurich tous dans le monde entier et nous remercions Dieu le Seigneur qui a envoyé son message et qui a béni Frère Branham d'une manière particulière et a confirmé la parole et ce qui est destiné prédestiné pour cette époque pour ce temps a été placé sur le chandelier et a été proclamé dans le monde entier frères et sœurs je regarde à toutes les années passées depuis le départ à la maison de Frère Branham et ce sont je pense maintenant exactement 170 pays dans lesquels j'ai prêché pendant toutes ces années pendant 55 ans je ne fais qu'aller et venir à l'aéroport et revenir chaque mois en voyage dans le monde entier pour annoncer ce que Dieu nous a promis et ainsi moi aussi comme Frère Branham a accompli sa mission moi aussi j'ai accompli ce que le Seigneur m'a ordonné et permettez-moi encore une fois de mentionner ceci chaque fois que je lis ce que le Seigneur a dit au Frère Branham le 11 juin 1933 au fleuve Oyaïo cela me touche profondément et que Dieu a eu besoin de toutes ces années pour que le dernier message parvienne aux extrémités de la terre et je me réjouis parce que le Frère Branham a pu souligner par rapport à cet appel il dit non pas moi mais le message précédera la seconde venue de Christ et maintenant tous sont connectés dans tous les pays dans toutes les langues tous écoutent le dernier message avant le retour de Jésus-Christ et je vous prie bien-aimés frères et sœurs prenez la parole d'introduction lisez-la encore une fois lisez aussi les autres paroles et que chaque parole accomplisse en chacun ce pourquoi elle a été envoyée et que en aucun de nous elle ne retourne à vide mais qu'elle accomplisse ce que le Seigneur a promis à savoir que sa bonne agréable et parfaite volonté divine se manifeste dans notre vie que nous puissions vivre notre préparation pour le jour glorieux en tant qu'enfant de Dieu obéissant que tous les frères serviteurs dans tous les peuples et toutes les langues soient bénis et continuent à distribuer la nourriture spirituelle car l'homme nous aussi ne vit pas spirituellement de pain seulement mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu aussi de chaque parole que nous avons entendue aujourd'hui remercier soit Dieu remercier soit Dieu pour sa précieuse et sainte parole et pour le fait qu'il nous a parlé aujourd'hui et sa parole aujourd'hui est si fraîche et si vivante et aussi vraie qu'au moment où il l'a prononcé et il regarde comment tout ce qu'il a promis trouve son accomplissement en nous loué et célébré soit le Seigneur notre Dieu dans le nom saint de Jésus Alléluia Amen et encore Amen remercier le Seigneur oui remercier le Seigneur le Seigneur et le Seigneur le Seigneur le Seigneur